C'est parti ! C'est la médaille d'or ! Fume-le ! Fume-le ! Premier gagnant de la Coupe d'Ivoire ! Premier gagnant ! Nous avions des filles ! Dans notre autre pays, nous avions des filles ! On l'a fait ! On a fait pleurer le pays. On a senti ça. On a senti cette douleur. Tu reviens de loin, tu reviens de l'enfer. C'était un coup très, très, très dur. On est revenus parmi les vivants. Il fallait écrire une histoire. Et c'est ce qu'on a fait. Il ne l'a pas battu ! Il ne l'a pas battu ! Vient de la victoire ! Vient de la victoire, 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 victoire ! Nous avons confiance facile dans le potentiel. Ça l'a battu à bon tour ! C'est une pression énorme d'organiser la canne que je sois et de défendre ce titre-là à domicile avec toutes les équipes qu'il y a aujourd'hui. En termes de pression, ce n'est pas tous les joueurs qui peuvent assumer une canne à domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait le stress, l'adrénaline, le match d'ouverture, on a la maison, il ne faut pas se louper. Il y a tout, il n'y a rien genre de courage très fort. On parle, on parle, on parle. Je vais vous parler derrière, les gars, parlez. Sans stress. Première calme, sans stress. Première calme, sans stress. On est chenus aussi. Prenez conscience, les gars. Tout doucement, on va en train. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ça va très très bien se passer, je vous le dis moi. La dalle, les gars, la dalle, la dalle. Aujourd'hui, c'est le début de l'histoire, les gars. On rentre dans l'histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Comment on va rendre ce jour spécial ? Ce n'est pas la victoire, les gars. Chacun, dans son registre, il fait ce qu'il a à faire. Quand je regarde Jislin, il faut que je sente qu'il va faire le boulot derrière moi. Bamba, derrière toi, tu sais que tu es un bonhomme. Tu peux aller sans crainte. Grasso, derrière toi, il y a des guerriers derrière. Vas-y, sans crainte. Et pareil, chacun son poste. On donne tout. Il y a le peuple qui est là, il nous regarde. Il y a nos familles. Aujourd'hui, on n'a pas trop passé à côté de ce match-là. Sur les matchs de Cannes, il n'y a pas de petits matchs. Il n'y a pas de non pour le prochain. Non, 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 c'est maintenant. On prend les trois pour aujourd'hui. Et si on peut, avec la manière. Allons. Eh, tâtes ! Eh, tâtes ! Eh, tâtes ! Eh, tâtes ! ... ... On voit qu'il donnait le 7, 34e coup d'Afrique des Nations par les Chantouz de la Guinée Bissau. Je pourrais avoir fort à faire pour réussir à décrocher un résultat face sous les fonds de la Côte d'Ivoire. Et nous voilà, justement, c'est qu'il faut faire la grâce de face. Et vous entendez l'explosion du stade olympique à la Seine-Ouotara, la Côte d'Ivoire maintenant à zéro. Dans l'apéra, dirigeant Philippe Trasso, qui a réussi un geste, qui a réussi. Et bien ce moment-là, on a frappé finalement pour inscrire le deuxième but des téléphones. Je pense que c'est gros but, je pense qu'il était battu, il arrive à sortir un geste, à sortir le dream qu'il faut. Bien joué, bien joué, bien joué, bravo tout le monde, bravo tout le monde. Bravo tout le monde. Il n'y a pas de petit victoire, bravo les gars. Première étape, c'est boucler encore 6. Elle va être longue la route. C'est tellement facile. C'est jamais facile. Oh là là, c'était leur dernier match. Hein? Dernier match. Dernier match, ouais. Oui, oui, oui. C'est fini, c'est fini. Elle a souffert. Elle a souffert. Vivez heureux, soyez fiers, fiers de ce que vous avez fait, parce qu'il fallait le faire. Il y avait beaucoup de gens qui nous attendaient. Ça n'a pas été parfait, on le sait, il reste du travail. On est humbles, humbles dans le travail. On le sait qu'il reste du travail. Ok? Mais franchement, bravo. Je pense qu'on commence tranquillement, mais on gagne ce match qui est important pour nous mettre en confiance dans la compétition. Le plus important, c'était de bien entrer dans la compétition collectivement et on l'a bien fait. On a pris les trois points. On a gagné 2-0. Ça a lancé bien notre compétition et c'était le plus important pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique Tu vois dans une compétition comme celle-ci tu sais que tu as besoin de tout le monde Donc le fait de ne pas pouvoir apporter ce que tu aurais aimé apporter Forcément c'est frustrant tu vois Mais bon après ça fait partie du jeu malheureusement Comme on l'a dit il faut réussir à l'accepter et faire preuve aussi de résilience encore une fois Pour que au moins je revienne le plus vite possible et que je puisse faire ce que je veux le plus vite possible tu vois Je t'en rends pas compte Nous on le voit Les autres si vous t'allez on le voit pas Le père Sébastien Bon et puis le père Signeault Petit appétit On se resserre un peu plus Tranquille Je ne commence pas à partir dans tous les sens Attends Ah là tu viens C'est là C'est pour ça 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 Ouais Quand on gagne les petits matchs aux entraînements Il y a de l'ambiance déjà à l'heure-là A domicile pour un match On était tous contents C'est pour ça 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 La danse ça fait partie de nous tu vois L'ambiance tout ça Donc on était bien On a profité On a savouré C'est la première séance dans le groupe Une séance de basse intensité Mais c'est pas négligeable Surtout pour eux Ils ont l'impression De revivre un peu Mais bon Il faut être encore Un peu patient En fait Tu retournes au rapport En même après le temps Ouais ouais Parce que sinon J'aurai pas le temps si j'ai pas le rapport Il a tout mis en oeuvre pour revenir vite C'est vrai que des fois Quand on s'entraînait Lui après il rajoutait encore un travail de course Pour que physiquement il soit le plus près possible Je faisais de la course pour rester fit Pour entretenir en tout cas le corps et avoir le souffle Parce que si t'as plus mal à la cheville Il faut pouvoir aussi jouer Et encaisser des minutes Et on n'a pas besoin d'un truc Je sais pas comment le corps 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 On a eu à faire une équipe de Nigeria qui était Barça, chose à laquelle on ne s'attendait pas. On nous a un peu perturbés parce qu'on n'arrivait pas à construire, on n'arrivait pas à sortir, se créer des opportunités et tout ça. On a tapé la moitié du chemin, c'est une très bonne équipe, c'est coup pour coup, on dirait un match de boxe. Allez, petit 47 minutes de faire un exploit et ce soir on a six points et on est califiés. Si les matchs comme ça, ça se joue sur le détail. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce duel ? J'ai un pénalty, ça siffle comme ça ne siffle pas mais bon. Et il y aura un pénalty ! William Krustekor, un but à zéro pour le Nigeria ! Évidemment, quand tu as une équipe qui joue bas et qui te marque un but, tu sais que c'est fini. On a poussé, on a poussé, on n'arrivait pas à prendre le dessus sur eux. On avait l'impression qu'on pouvait continuer à jouer jusqu'à longtemps mais il n'y avait pas de solution. C'est une défaite. Ah, c'est fini. On peut évacuer. Le prochain match est le plus important. Ça fait mal la tête quand même des fois, ça fait mal la tête. Donc si on se loupait là, on savait que ça pouvait être fatal. Là, il y a plus de pression quand même. En tant que punto, c'est où ils savent qu'il faut. C'est idiot pour le Julien. Ce n'est pas le lendemain les plus faciles, mais bon, il faut passer à autre chose. Il nous faut préparer le match qui arrive dans quatre jours, donc il faut mettre en œuvre la meilleure récupération possible. Ça ne diffère pas énormément d'un travail victoire ou par victoire. On sait que les têtes sont un peu plus difficiles à soigner à ces moments-là, mais bon, il faut vite tourner la page. Ça nous prépare pour d'abord, on a tout testé entre les mains. J'ai un petit chevalier dans les musulmans. Tous, tous, retrouvés le public à Musil. À Musil. On était triste après, mais on se disait qu'il y avait le troisième match. On a laissé rattraper là-dessus, on a laissé qualifier. On était quasi suivi de celui-là. Voilà, sur le toit et en dessous. Ouais, ouais. On défend. Voilà. On défend. Les mères, ils nous luttent. Il ne faut pas toucher. Là, on ne perd pas, on ne perd pas. On ne perd pas. On ne perd pas. Je ne peux pas perdre mon temps ici, en fait. Je ne peux pas venir juste discuter un petit peu avec les gars, prendre mon temps, vivre. Non, la canne, c'est... On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. La mobilité, ça va ? Non, la mobilité, ça va. C'est une maison nulle. On renforce sa cheville pour que sur le terrain il ait moins d'appréhension et que sa cheville soit plus solide. Ça, il y a une semaine, il était incapable de le faire. J'ai envie d'être sur le terrain, mais franchir les étapes les unes après les autres. Voilà. Tu es à domicile, tu es à la Côte d'Ivoire. Tu viens de perdre contre le Nigeria. Tu te dis, mais tu vas peut-être te faire éliminer au premier tour de ta canne. Pour la Côte d'Ivoire, c'est impossible. Là, il y a plus de pression quand même. La veille du match, il y en a qui ne dorment pas. Si on se loupait là, on savait que ça pouvait être fatal. Les Ivoiriens qui arrivent. Il y a quelques minutes à peine à ce stade des Bimpe. Oui, la Côte d'Ivoire est attendue. Cette équipe des éléphants est attendue. C'est un grand jour, un grand moment pour cette équipe. Va-t-elle se qualifier pour les huitièmes de finale ? Va-t-elle être éliminé de sa Coupe d'Afrique des Nations ? Asso shareholders. You don't impress me. So don't trust me. So don't trust me. You don't trust me. You don't impress me. So don't trust me. Don't trust me. On y est, on y est, on y est, on y est, c'est mort. C'est mort, c'est mort, on y est maintenant. Et personne ne va voter ce soir, on est tous au temps à voter ce soir. Vous êtes des hommes, on vous peint combien. Aujourd'hui, je ne vois personne, 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 personne ne doit douter. Personne, personne, que ceux qui soient sur le banc, dans les tribunes, pour le pays, personne ne doit douter. Et pendant 10 minutes, on doit les harceler. Pendant 10 minutes, ils doivent savoir que ce soir, c'est mort. Parce que moi, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire, je connais mes localités. Mais il faut qu'on ait, sweet job, direct, 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 des autres matchs, on est rentré tranquillement. On attend, on regarde, il ne faut plus regarder les gars. C'est à dire, on y est maintenant. Il faut envoyer un signal de force ce soir. C'est à dire, quand on dit signal de force ce soir, c'est en groupe, en groupe, sur le banc. Il y a une fois, je veux voir tous les adjoints à se lever. Je veux voir tout le monde ensemble. Mais ne vous inquiétez pas, ce soir, ils ne vont rien faire du tout. Moi, je vous le dis direct, ok ? Parce que nous nous sommes là, c'est quand je vous regarde tout cela. C'est pas pareil que le premier match, il vous est mal. Je vous sens tous, je vous sens tous là. On les a harcelés de fous. On a eu plein, plein d'occas. On a raté beaucoup aussi. On a raté beaucoup, on n'a pas concrétisé. Et juste avant la mi-temps, il y a ce but-là qui arrive. Il y a ce but-là de l'attaquant. Si on prend les téléphones de la Côte d'Ivoire. On fait le match qu'il faut. On fait l'entente qu'il faut. On a les situations qu'il faut. On doit oublier le score. On n'a pas ouvert. Si on veut revenir dans ce match, il faut qu'on se mette un sac de placer sur la quête. Et qu'on s'accourille. On ne panique pas. On ne panique pas. Tous les mains sont contraires. Tout est contre nous. D'accord ? Et on va la remercer. Vous le méritez. Oh non. Oh non. Oh non. C'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque. On me refuse. Hors jeu. Vous l'avez compris. Le stade va retomber encore trois. Là, tu te dis, ouais. Ça va être chaud. Les dieux du foot ne sont pas avec nous aujourd'hui. Mais on n'a pas baissé les bras. On a continué à pousser. Et l'erreur qu'on a fait, c'est de ne pas rester dans les principes de jeu que le coach avait mis en place. C'est-à-dire, malgré le score, on a voulu tout de suite égaliser. On n'a pas été patient. On n'a pas su gérer le match. Pablo Gannet. La course d'élan. Il essaie de tirer. Et il met un coup franc. Il se tue à Pablo Gannet. Quand le gars il marque le coup franc. A deux zéros là, là c'est compliqué. On engage. On va tous à l'abordage. On prend encore un troisième. Putain. Tu sais, comme si tu joues en disant que le 2-0, en plus, tu sais que les mecs en face, ils vont tenir. Et tu dis ça, ça va être difficile. C'est difficile. Être sur le banc et voir mes frères se battre sur le terrain et ne pas pouvoir entrer pour les aider et tout donner avec eux. C'était difficile personnellement. La question d'avoir laissé tomber le peuple. On se sentait lâche. On se sentait comme des traites. On a fondu la nation. Comment tu peux prendre 4-0 à domicile face à la Guinée au quotidien? 4-0. C'était terrible. C'était vraiment terrible dans le vestiaire. Il y avait un silence complet. C'est un jour de deuil. T'en as plusieurs qui sont dans un coin en train de pleurer. T'en as d'autres qui se cachent. Tout le monde est effondré. Tu vois, les jeunes sont par terre, ça pleure. C'est catastrophique. Il y en a qui consolent d'autres. Comme c'était déjà terminé, tu vois. Et on pensait que c'était terminé. Silence de mort. Silence de mort. Personne ne pouvait parler. Nous sommes avec vous, les gars. C'est un naufrage et c'est une grande déception ce soir. On n'a pas été à la hauteur de l'événement. En ensemble, on a quand même bien débuté le match. On a mis ce qu'il fallait pour être au rendez-vous. Et puis à la fin, il y a 4-0 et tu remets tout en question. Franchement, ce soir, c'est compliqué. Ça va être difficile de pouvoir dormir. Mais voilà, il y a encore un espoir. On va attendre les autres matchs. Camero va avoir un point. Ce qui est à la Côte d'Ivoire, c'est un match nul. C'est tout. Un match nul des deux équipes. 0-0 et 1. Là, la Côte d'Ivoire passe. C'est le naufrage des éléphants. C'est le naufrage des éléphants. L'humiliation. L'équipe a été négative dans l'ensemble. Elle n'avait pas d'âme. C'est grave. C'est grave. C'est pas possible. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. Lui, il n'y a pas grand-chose qu'à marcher. Au niveau de l'attaque, au niveau du milieu, au niveau de la défense, ça a été vraiment un fiasco. Tout a été vraiment... Les éléphants n'ont pas été à la hauteur dans toutes les secteurs du jeu. Il a manqué la gniac. Ils n'avaient pas... Comme s'ils n'avaient pas la volonté de jouer pour les plaisirs aux Ivoiriens. Vraiment, nous, ils nous ont vraiment déçus. On prie Dieu pour qu'on puisse avoir encore eu nos champs pour pouvoir passer. Je n'ai pas pu bien dormir parce qu'on ne s'entendait pas à ça. On ne s'entendait pas du tout à ça. Et j'étais vraiment abattu. À eux, bon, on s'est vus écrasés. On ne nous a pas battus, mais écragés. Ça nous faisait honte. C'est l'humiliation pour notre pays. On contestait les éléphants pour prendre cette canne. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'est pas encore éliminés. Il y a la place de mes trois ans. Vous y croyez encore ? Ah, le découragement n'est pas, il ne va rien leger. On va prendre la coupe, là. Dans toute humilité, je pense que quand vous échouez lamentablement, comme ça, la moindre des choses, c'est vraiment vous cacher, partir. Ça peut être un peu fort, mais c'est comme ça. Après un tel échec, c'est la démission. On se réveille, il y a rendez-vous, il y a un coach qui est là, il y a tout le staff, avec tous les joueurs, il y a le président, avec le coach et tout, qui nous annonce que voilà quoi, que ça sera fini, ça sera fini pour lui. En parlant, il commence à fondre en larmes, tu vois. Et la salle, elle est détruite. Tu vois, ça pleut, ça pleut de partout, tout le monde commence à pleurer. C'était vraiment triste. Il y a beaucoup dans l'équipe qui ont craqué et c'est normal. Pour moi, c'était émouvant et c'était compliqué aussi, très compliqué. Je pense que le coach appréciait tout le monde et je pense que tout le monde l'appréciait, le coach. Voilà, c'était quelqu'un de bien. Jean-Luc, c'est une très, très bonne personne. Il vivait très, très mal le fait de se sentir responsable de tout ce qui se passait, en fait, du chaos qui régnait dans toute la ville, même dans tout le pays. Il avait cette culpabilité et je pense qu'il avait besoin de nous soulager, de soulager aussi le peuple en assumant la responsabilité, en mettant toute la faute sur ses épaules. Tu as l'impression qu'un jour, ça a dû, cinq jours, ou ça a dû une éternité. Parce qu'on attend, on attend, on n'a rien, on n'a pas. On souffre, on souffrait. C'était un peu bizarre, c'était toute la bonne humeur et toutes les bonnes choses qu'on avait faites par le passé, la semaine d'avant, bah, tout s'est envolé. Tu vois, beaucoup de personnes raser le mur, c'était compliqué. C'était compliqué, c'était peut-être l'une des périodes les plus compliquées des biscuits de foot, je pense. Quand tu n'as pas ton destin en main, c'est pas vivable, t'es comme ça, tu dis, mais tu veux rentrer chez toi. Ah mais non, en fait, il y a une chance. Les trois jours-là, c'était interminable. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on n'a plus notre destin de nos mains. On va prier. On a une petite chance de se qualifier, une petite chance, tu vois. C'est-à-dire qu'on arrive à se qualifier en tant que meilleur troisième. Après nous, il y avait Lugana qui jouait. Lugana m'a donné 10 euros à la 90e minute, le match est fini 2-2. On est encore sous le choc, mais on a cette bonne petite nouvelle qui fait que déjà, sur les 4 matchs qui vont rester derrière, t'as déjà un groupe où les résultats, ils t'avangent. Ça, c'est qui change tout, je crois. Ça change tout. Le classement des meilleurs troisième. La Côte d'Ivoire n'est pas éliminée, mais n'est pas encore qualifiée. L'Algérie ou Mauritanie passera mathématiquement devant la Côte d'Ivoire. Mais il faudra attendre demain les résultats de la Namibie et de la Zambie qui toutes deux peuvent passer devant la Côte d'Ivoire. Vous l'avez compris, demain, il faudra être devant Canal plus Can pour savoir si la Côte d'Ivoire est qualifiée ou pas pour l'institut de la compétition. C'était une journée particulière pour moi parce que déjà, c'était mon anniversaire. J'apprends que je vais être nommé sélectionneur intérimaire. Quand j'ai commencé à entraîner, mon objectif, c'était... C'est ce que j'avais dit à ma femme et à mes fils. Moi, mon objectif, c'est qu'à mes 40 ans, je sois entraîneur principal au niveau professionnel. Et le jour de mes 40 ans, j'ai cette promotion. C'était une promotion avec un goût amer parce que c'était une promotion qui venait après le départ de Jean-Louis et dans une situation, dans un contexte où tu n'es même pas sûr d'être qualifié. Finalement, tu n'es même pas sûr de faire cet intérim. Je me présente, même si je n'ai pas besoin de présenter, je vous connaissais tous. Mon petit, il sera avec nous sur une nouvelle étape de cette mission. Très, 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 très. Mon petit, il sera avec nous, il va nous accompagner. Et ensemble, on va y aller. On a fait récupération hier. Profitez, on a vu les familles. C'est vos succès, ça vous va faire du bien. On va retourner cet après-midi, c'est l'ense. Aérobie, on va finir quand même par du jeu. Pour finir, pour faire un peu de plaisir, pour retrouver la joie. On va se réhabituer à marquer des putes et à jouer ensemble pour du plaisir. La première séance à laquelle je participe, on l'a fait sans savoir si la compétition va continuer. Donc moi, j'arrive un peu, voilà, j'arrive de l'extérieur avec l'énergie, avec l'envie. Et le maire, ce qui me dit, non, 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 là, on va aller doucement parce que cette séance-là, c'est juste pour les faire sortir et faire en sorte que, bon, voilà, on fasse quelque chose qui se bouge quand même un peu, mais sans être trop exigeant, sans trop de contraintes. Parce que, voilà, c'est juste un peu pour se vider la tête en attendant les résultats futurs. Hier, vous avez soigné les têtes avec les familles. Allez, on va commencer à prendre un peu du plaisir en retouchant le ballon. C'est bon, coach ? C'est parti, les gars. C'est parti. Imaginez qu'à l'espace, je rentre bien dans mon ballon. Voilà, ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse à vos amis et délivre. C'est prêt, c'est quoi ? Je suis là. Franchement, ça ressemblait à rien. Personne n'était vraiment présent à l'entraînement. Donc, c'était un peu bizarre. On avait hâte de rentrer à l'hôtel et d'attendre et d'être fixé sur notre sort. Quand tu veux. La Côte d'Ivoire qui va devoir attendre des matchs de 20h GMT pour espérer se qualifier. La Namibie, 4 points conséquence dans cette fameuse course. Au meilleur, 3e à 20h. Il y aura ce fameux match entre le Maroc et la Zambie. Si le Maroc, pas la Zambie, la Côte d'Ivoire sera qualifiée pour les 8e de finale. Tout autre résultat, un match full ou une victoire zambienne. Et la Côte d'Ivoire regardera la Cannes sur Canal+. Et c'est parti pour cette rencontre dans le groupe F, la 3e et dernière journée. Et c'est parti. C'était difficile pour Laurens Moulenga d'intervenir et Kim Ziyech en embuscade. La fin du match a été très difficile, très longue. J'avais l'impression que le match n'avançait pas, que le chronomètre ne tournait pas. Mais voilà, c'est un soulagement. Et c'est terminé, le coup de sifflet de Monsieur Mehdiame. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est trois petits points qui fera partie des meilleurs 3e et qui sera en 8e de finale pour y affronter le champion. Comme je l'ai dit, c'est un poids qu'on a sur nous depuis lundi. Après, avec ce qui s'est passé aujourd'hui aussi, c'était une journée émouvante. C'était une journée compliquée, émouvante, lourde. Donc c'est vrai que la victoire du Maroc qui nous qualifie nous permet de respirer un peu. C'est bien pour le pays, c'est bien pour les joueurs parce qu'on a une chance, une deuxième chance de montrer que c'était un accident et de se racheter. Maroc, 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 Maroc. On est califiés. On va là au final. Merci Maroc. La Côte d'Ivoire pourra aller loin dans cette table. . . . Sous-titrage ST' 501 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 Il y a beaucoup de joie, on marque à la 120e minute, alors qu'on est 10, c'est peut-être, puisqu'on ne sait jamais, ils peuvent égaliser sur l'engagement, mais c'est peut-être le but de la qualification, donc on est content, mais restez focus, restez focus. On est déjà 10, on ne peut pas se permettre, encore, même si c'est la fin du match, même si après il y a l'étire au but, on ne peut pas se permettre d'être à 9. Sauf si on vient, on fait une faute, on est dernier défenseur, pour sauver l'équipe, on se sacrifie pour l'équipe, pas de problème. Mais pas, mais pas parce qu'on est content. Je voulais sincèrement m'excuser, même si on est d'accord que ce n'est pas un geste à prendre l'autorité, mais dans l'euphorie, dans la joie et tout, les émotions tombent de dessus, je l'ai retiré. C'est comme ça que je viens de me donner des difficultés, mais heureusement qu'on n'a pas de but là-dessus et tout. Donc, j'étais là réellement à m'excuser, c'est une horrelle, je pense que j'ai appris des 7 horaires là, et c'est sympa, c'est un peu sûr de commencer. Bravo. Merci. Je vais être le plus gentil. Ok, donc la réanimation 4, 4, 1, 1, ils ont beaucoup, beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup de mal à défendre sur tous les centres, que ce soit aérien, que ce soit au sol, que ce soit en retrait. Chancel, vous l'avez vu, il est parti de derrière, il prend son élan pour arriver au niveau du point de natif et il joue le ballon de la tête. Encore une fois, il part de loin, hop, il arrive lancé. Donc nous, nous, des idées, je dis bien des idées, des idées pour l'animation offensive qu'on peut apporter ce soir. Une autre solution, une autre idée, on décroche ici avec l'attaquant, on attire, on aspire un des deux défenseurs centraux pour après prouver nos excentrés qui ont fait une course de l'extérieur vers l'intérieur. Mais toujours dans le monde aïnique, ok, c'est des idées, je ne veux pas qu'on soit fiché, je ne veux pas qu'on soit stéréotypé et qu'on se contente de faire que ça. Ok, après dans le jeu, c'est un peu d'inventer, un peu d'imaginer, ayez de l'inspiration, faites, ok, quand on a le ballon, faites, faites des choses, ok. Une demande, comme je l'ai fait contre le Sénégal, quand je vous ai demandé d'être des guerriers, quand je vous ai demandé d'être des éléphants, comme contre le Mali, où je vous ai demandé d'être des champions, à chaque fois vous avez répondu, à chaque fois. Moi, aujourd'hui, je vous demande d'être ambitieux. Je vous demande d'être ambitieux, ok. On a montré sur les deux derniers matchs qu'on avait les ressources mentales pour revenir. C'est bien, c'est très bien, ça, on garde. Mais aujourd'hui, on est ambitieux, on va imposer notre rythme à nous. On va les chercher. On ne les laisse pas jouer, ils sont chez nous. Ok, ils sont chez nous. Et on leur montre qu'aujourd'hui, il n'y a rien pour eux. La place, en finale, elle est pour nous. Pas pour nous. Ok, les gars, bon match à tous. On a peur de personne, à ce moment-là. On revient juste pour tout casser. Aujourd'hui, ce n'est pas le Congo qu'on joue. C'est une demi-finale de la CAD dans notre pays. Une demi-finale. Il n'y a pas besoin de motivation. Aujourd'hui, quand on voit comment on est passé, tous ceux qui sont sur le banc ou qui sont maintenant en tribune, ils ont été d'une importance incroyable. Donc, s'il vous plaît, les gars, aujourd'hui, on a un groupe. On se met minable pour le partenaire. On le fait ensemble. On reste disciplinés. Et on va faire le job tous ensemble, encore une fois. On va chercher notre finale. On va la chercher. Tous ensemble, comme d'habitude. La RDC, c'était l'équipe un peu relou, tu vois. Ce n'était pas simple à gérer. C'est une fois que je crois, un qui est signalé. Il faut regarder ce qui se passe. C'est vrai qu'il n'y a absolument pas faute. Il n'y a absolument pas faute. C'est bien, c'est une petite alerte. Un petit peu, on reste concentré. Et puis, je pense qu'on les domine de bout en bout. Il manque une occasion de la tête où je pense que je ne sais pas si le défenseur va la toucher. Il ne la touche pas. Au final, je mets la tête un peu trop tôt et je la loupe. Donc, forcément, tu te dis à la canne, tu n'as pas un milliard d'occasion. Parce que tu vois, s'il me l'amène, c'est le mieux pour moi, c'est que je la mets entre les états. Les gars, il n'y a rien de plus dur avec la température à ce niveau de la compétition que de courir derrière le ballon. Que de courir derrière le ballon. Donc, faisons-le. Soit compassion, faisons-les courir. Faisons-les courir. Il faut se pratiquer. Et à un moment donné, il va se passer un truc. Il y a Dinkra qui va reprendre l'intérieur. Il va se retrouver seul. Il va se retourner. Il va fixer. Il va décaler. Soit sur Gis, il va décaler. Soit de l'autre côté avec Max. Singo, il va passer. Ça va centrer. Il va dans le but. À chaque fois qu'on a centré, les gars, on a été dangereux. À chaque fois qu'on a cette rigue, on a été dangereux. Je vois le ballon qui arrive. Puis là-bas, elle a rebondi sur le sol. Je me dis, ah mince. Depuis le début de cette partie, à savoir le jeu sur le côté, avec deux joueurs qui symbolisent cette nomination, Singo et Gradel. Et là, tu réalises que tout vient, en fait, dans ta tête. Par où tu es passée. Je me dis, j'ai bien fait de faire tout ça, de casser la tête au kiné, de faire tout ce que j'ai pu faire pour la cheville parce que je n'aurais peut-être pas pu vivre ce moment-là. Tout ce que ça représente pour les gens qui sont au stade, pour l'équipe, tu dis, voilà, tu as mis ton équipe à l'abri avec ce but-là pour atteindre la finale de la Cannes dans ton pays. C'est exceptionnel, ça n'a pas pris. On va le faire, on va le faire. On y va, finale, là. On est en finale. Je n'ai même pas de voix, je n'ai pas de force, là. Je n'ai pas de force, encore. Je ne réalise pas. Regarder le match des tribunes, c'est spécial. Surtout en demi-finale de Cannes. C'est spécial. Je suis à la maison, en plus. C'est spécial. Je suis KO, là. Je suis KO. C'est parti, elle est pour les supporters, elle est pour nous aussi, parce qu'on vient de loin. Et on espère en finale, ça, quelque chose. Mais ça va aller. Ils ont scellé la cuillot, ils vont décédé. Ils ont scellé la cuillot, ils vont décédé. Ils vont décédé. Ils vont décédé. Ils vont décédé. Sous-titrage ST' 501 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 On refait un peu de jus, on refait un peu de gaz et on est prêts pour le match, on est demain les gars. Et vous êtes prêts pour votre final, ok ? Pour votre final. Il faut vous ramener là, il faut vous garder là. Ces derniers entraînements avaient une finale, donc la tension va monter petit à petit. Et là je dis, on est décontracté, on ne veut pas se mettre la pression trop tôt, donc on est décontracté, on prépare le match, on sait ce qu'on a à faire demain. Et qu'est-ce que tu veux, bloc bas ou médian ? Ok, donc ici, peut-être plus marqué les matchs à retour ? Ouais, sub là. D'habitude on met 7 ici. Mais je me suis dit que ça, ça vaudrait le coup, vu les golgots qu'ils ont enviés, c'est mieux qu'un seul. Mais ça le fait sans plus. C'est bon, ça c'est bon. Dernier réglage, c'est le dernier... C'est le dernier réglage. C'est le dernier match, dernier réglage. C'est la dernière causerie de notre case. La dernière causerie avant notre finale. Avant votre finale. Comme je vous ai dit hier, maintenant, comme on est arrivé là, c'est votre finale. C'est votre moment. C'est à vous, c'est à vous d'aller écrire votre histoire. Ok, pour le pays, pour le continent. L'équipe qui va démarrer. Yaya, dans les cages. Serge, à droite, capitaine. Ghislain. À gauche, Axe. Audi. Evan, au milieu. Mika. Sentinelle. Franck. Seco. En 8, Max. À droite, Simon. À gauche. Et Seine. En pointe. Soyez vivants. Mettez du rythme. Même dans les temps faibles. Même dans les temps faibles. Mettez du rythme. C'est 2-3 touches. Je contrôle, je donne. Je contrôle, je donne. Même si je suis en train de me préparer. Ça ne veut pas dire qu'à tous les coups, je vais attaquer pour marquer. Mais le ballon, il circule. Et pendant ce temps-là, mon adversaire, il couvre. Et pendant ce temps-là, mon adversaire, il se fatigue. Et à l'usure, on profitera des espaces qu'ils laisseront. Les gars, bonne finale à tous. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. J'ai demandé à Télé une finale de Cannes dans son propre pays. C'est pardonnant à tout le monde. Non, on n'a pas le droit de se louper, les gars. On n'a pas le droit. On a tout un peuple derrière nous. Le respect qu'on peut donner à nos coéquipiers qui sont sur le banc et qui sont en tribune, c'est le tout donné, les gars. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de lever le pied. On n'a pas le droit de ne pas sprinter pour revenir défendre son but. On n'a pas le droit, les gars. À la fin du match, on n'a zéro regret. On donne tout. Vraiment tout. Plaisir collectif. Plaisir de défendre ensemble. Plaisir de courir pour mon partenaire. Plaisir d'aller faire les prises à deux. Et puis, pareil, aussi, offensivement. D'accord ? Plaisir de là. Ils verraient l'espace pour mon copain. Plaisir d'attaquer le premier poteau. Prenez du plaisir, les gars. Elle a envie de t'aller la chercher. Prenez du plaisir, les gars. Ça, là, ça n'arrive pas tous les jours. Ne croyez même pas. Ceux qui ont joué une canne en Côte d'Ivoire, dans leur pays. Peut-être y en a, mais ils sont plus de ce monde-là. Ça n'arrive pas. Si t'es en 84, si je me trompe pas. Je pense pas qu'il y en a ici, les ténés. Ça n'arrive pas tous les jours de jouer une finale de canne dans son pays. Donc, pendant qu'on se défendre, c'est une chose unique. On n'a pas le droit de passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Quand on revient ici, là, on vient à la coupe. Et c'est ce qu'on doit se dire tous ici. Ça, les gars. Ils veulent courir pendant deux jours. On va leur montrer qu'ils peuvent courir pendant sept jours. Allez, les gars ! Allez, les gars ! Le adjectif ! Le Nigeria ! Ils ont essayer la déliation. Il s'était jeté ! Sébastien Allaire pour faire Vamos сильнее pour une première fois ! Un décalage maintenant productif. Décide qu'on va en rester là, c'est donc la mi-temps ici au stade Alassane Ouattarad avec, pour l'instant, un peu contre le cours du jeu, les supérieurs du Nigeria, grâce à leur capitaine William Trostekong qui mène un 1-0. C'est à dire, continue, c'est bien de se gourer, continue de fixer, continue de fixer, il t'arrache dix fois, tu viens d'arrondir ça encore. C'est vrai, il va te laisser passer une fois. On est mené un 0, c'est vrai, mais on commence pas à s'affonner. Ce qu'on a fait, en premier temps, on les a abusés, on les a fatigués. Le travail qu'on a fait en premier temps, il va nous payer en deuxième temps. Mais on lâche pas, on s'énerve pas. Eux, ils vont commencer à rentrer dans la Provence. On s'énerve pas, on continue à jouer, on continue à jouer. Et ça va passer à tous les coups, c'est sûr. Ok les gars, c'est sûr, on continue comme ça. Derrière la efficacité, on n'est pas la prévue, Yaya. On se met, 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 on se met dehors, ok. On est solides, on va égaliser les gars. Si on compte cette pro, on va égaliser. C'est donc très bizarre. Quelle capacité de réaction à 10 ans, 10 mètres. Le final. Wow, c'est incroyable. C'est incroyable. Un rêve de gosse. Qui s'est réalisé en deux minutes. Pour que cela puisse se réaliser. Imaginez-vous un peu. On va le faire, on va le faire, on va le faire. On va le faire, on va le faire. Tout ce qu'on vous a dit, on va le faire. On va le faire les gars. Que vous voulez. Allez, le coup franc de la dernière chance pour les Super Eagles, qui est mal tiré. Et tranquillement, dégagé par la tête de Jean-Philippe Crasson. Oh, c'est terminé. Oh, c'est terminé. La Côte d'Oboise a créé son feu d'affaires pour un troisième fois. On va le faire, on va le faire, on va le faire. C'est bon ! 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 Deux fois. Deux fois, ça me l'aïté. Ça me l'aïté. Nous sommes champions d'Afrique ! Sur nos terres. C'est vrai, c'est réel. C'est maintenant, c'est chez nous, c'est à nous. Putain ! Qu'est-ce que tu veux ? C'est à nous ! Non, non, non ! Mais, mais, on avait l'œil. C'est à nous, c'est à nous. Les deux autres, c'est à nous. Les deux autres, c'est à nous. C'est à nous. C'est même pas de football, c'est une leçon de vie. C'est de leçon de vie. On sait pas ce qui peut se passer, toujours croire. Toujours croire. Je pense qu'on gagne la canne parce qu'on est revenu à la base. On a fait les choses avec humilité et derrière on a la baraka avec nous parce que voilà, on a fait beaucoup de sacrifices ensemble. Sous-titrage ST' 501 ...